bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder aujourd'hui un peu les couches c'est le truc est à côté des calques je vous ai fait un épisode récemment vous demandant ce que vous vouliez voir et quelqu'un m'a dit on n'a jamais vu les couches alors c'est vrai qu'on est à l'épisode 63 celui là ça doit être le 64e de photoshop et on n'est jamais allé dans les couches alors est ce qu'on peut arriver à la conclusion que les couches sont pas utiles non en fait photoshop lui les utilise sans vous demander et vous vous pouvez les utiliser aussi dans certains cas donc on va regarder un peu tout ça on est avec la belle fanny aujourd'hui et je vous rappelle qu'on va dans fenêtre espace de travail et on va dans le photographie comme ça on a tous les mêmes menus on a les mêmes icônes on a tout ça qui est là alors les couches si vous allez dans couches vous voyez que déjà on a des couches entre guillemets technique d'accord on a les couches rouges vert et bleu ça vous permet d'ailleurs très rapidement de faire un noir et blanc donc là j'ai demandé à voir que les verts voyez qu'une couche c'est quelque chose qui est en niveau de gris c'est à dire que ben zéro il n'y a pas un il y a donc là par exemple sur la couche vert on voit qu'au niveau des lèvres de la belle phanie ben c'est noir parce que elle a rouge à lèvres rouge et par contre si on regarde la couche rouge on voit que ici c'est blanc parce que ben justement dans le rouge il y a du rouge d'accord donc ici ben on affiche on affiche rouge donc ça c'est des couches techniques mais on peut les utiliser comme des couches normales on verra ça on verra ça après imaginons maintenant que j'ai ici dans calque sélection du sujet très bien et puis je veux faire un calque de réglage là dessus et donc je fais un calque de réglage exposition imaginons sur le sujet comme j'ai une sélection ici il a donc créé un masque de fusion maintenant si vous avez la curiosité d'aller dans couche vous allez voir qu'il a créé une couche aussi en fait chaque fois que vous faites un masque de fusion il fait une couche donc quand vous allez travailler sur le masque de fusion imaginons que vous vouliez par exemple flouter un peu le masque de fusion pour que les bords ils soient plus progressifs donc on va faire filtre flou on va faire flou gaussien et on va exprès mettre une grosse valeur pour que ça se voit d'accord ok maintenant si je vais dans la couche voyez qu'elle est floutée de la même manière bien donc il ya une relation directe entre les masques de fusion et les couches maintenant comment on peut faire la relation dans l'autre sens alors on va on va faire le contrôle contrôle z d'accord pour revenir à quelque chose comme ça si je vais dans les couches ici j'ai un petit bouton là ici qui me permet de transformer une couche en sélection donc c'est à dire qu'ici je peux appuyer là dessus et voyez qu'ici ça me sélectionne bas la couche tout simplement donc vous pouvez faire il ya une relation masse de fusion couche et ensuite il ya une relation couche sélection et ensuite quand vous avez une sélection vous en faites ce que vous voulez d'accord donc ensuite vous pouvez refaire un calque de réglage sur cette sélection c'est à vous de voir donc là vous voyez déjà cette relation qui se fait qui est masse de fusion couche et qui est couche sélection et ensuite sélection ce que vous voulez maintenant on peut imaginons alors je vais effacer je vais effacer ce calque alors impossible de d'effectuer ce truc là pourquoi il voulait pas alors supprimer le calque voilà supprimer donc maintenant si je vais sur les couches ici je n'ai plus ma couche puisque j'ai supprimé mon masse de fusion maintenant je vais faire ctrl d je vais faire sélection du sujet à nouveau d'accord et la sélection ne plaît pas la sélection ne plaît pas parce que là il en manque parce que ici il en manque aussi donc je vais par exemple passer en mode masque donc vous tapez oui photo mode masque je vous ai déjà fait un épisode je vous rappelle que ça permet de dessiner une sélection d'accord je vais prendre mon pinceau puis je vais passer ici là sur les zones qui m'intéressent pour ajouter les zones qui manquent et on va dire que cette sélection là elle me elle me va bien j'ai celle là j'aimerais la garder parce que je vais en avoir besoin plusieurs fois dans mon post traitement donc je vais faire sélection par exemple et je vais faire ici alors pour l'instant je peux pas puisque je suis en mode masque il faut que je sorte du mode masque donc voyez ma sélection maintenant est correct ici ça a pris les cheveux et ici ça a pris la partie manquante et je vais faire sélection je vais faire mémoriser la sélection je vais appeler ça sujet ok très bien maintenant si vous allez dans couche ben en fait vous avez une couche ici qui s'est mis qui est la sauvegarde de votre sélection donc en fait quand vous sauvegardez une sélection ça devient une couche et ensuite si vous désélectionnez ben vous pouvez re sélectionner en vous mettant simplement sur la couche d'accord et en sélectionnant ok alors attention quand vous êtes sur une couche comme ça et qu'on voit que la couche on voit pas le reste de l'image donc une fois que vous avez sélectionné il faut bien penser à revenir sur la partie rvb là pour revoir votre image parce qu'on va voir qu'on peut travailler sur les couches lorsque vous avez ça cette couche là donc qui a servi à une sélection je peux travailler dessus donc je peux par exemple ici je suis sûr je vais désélectionner je peux comme je vous ai déjà montré faire un flou un flou gaussien mais éventuellement je pourrais faire images réglages et je pourrais agir avec une courbe oui pour changer pour changer des choses ça change les les bords les bords de ma sélection donc une couche c'est comme une image en niveau de gris vous allez pouvoir faire tous les traitements que vous voulez dessus et ensuite vous pourrez transformer ça en sélection donc c'est quand même assez pratique pour avoir le contrôle maintenant à quoi ça pourrait servir en vrai bon imaginons là j'ai le sujet maintenant imaginons que je veuille changer uniquement les tons foncés de mon sujet donc la veste le soutien gorge la jupe mais pas la peau en tout cas pas la partie claire de la peau et je veux pas changer le fond comment je vais pouvoir faire ça ben une solution c'est dire bon ok déjà je sélectionne sélectionne mon sujet j'ai mon sujet qui est là ensuite je peux faire une sélection je vais dans plage de couleurs je vais dans les tons foncés d'accord voilà j'ai les tons foncés je fais ok et je dis ok ça je le sauve aussi sélection mémoriser la sélection et je vais appeler ça ton foncé ok donc là j'ai les tons foncés et j'ai le sujet moi ce que je voudrais maintenant c'est uniquement les tons foncés qui sont dans le sujet donc en fait si je prends ici je vous rappelle que blanc on montre je désélectionne là je fais contrôler blanc on montre noir on cache donc là j'ai tous les tons foncés d'image mais moi j'aimerais que les tons foncés du sujet une solution ça serait dire ok je prends le sujet je sélectionne d'accord je retourne sur ton foncé j'ai mon sujet sélectionné et maintenant ce que je fais en fait je veux rendre là ce qui est autour je veux le rendre noir parce que je veux pas agir dessus noir je j'agis pas blanc j'agis donc là parce qu'il faut faire c'est par exemple sélection intervertir d'accord donc là ce coup-ci j'ai sélectionné ce qui est autour du sujet et là je peux faire édition et je peux faire remplir et je peux faire noir ok donc maintenant j'ai bien une image qui me montre les tons foncés de mon sujet donc là je désélectionne d'accord et maintenant je prends ce truc là et je sélectionne donc maintenant je n'ai vraiment que les tons foncés je vais dans calque ici alors je retourne sur la couche rvb je vais dans calque je fais un calque de réglage exposition et vous voyez que maintenant je monte uniquement l'exposition des tons foncés du sujet ici ça bouge pas d'accord mais bon il a fallu que je sélectionne le sujet il a fallu que j'intervertisse la sélection blablabla c'est peut-être un peu compliqué alors on va faire ctrl z pour annuler pour annuler tout ce qu'on a fait on retourne dans les couches voilà on va voilà je retrouve mon truc correct je désélectionne j'ai donc bien mes tons foncés ici et j'ai bien donc mon sujet là et bien ce qu'on peut faire c'est qu'on a ici dans images on a un truc qui s'appelle opération et on peut faire des opérations sur les couches ou les images d'accord donc là je suis dans mon calque d'arrière-plan très bien je prends la couche sujet d'accord donc voilà ça j'ai mon sujet et ensuite je dis je prends la couche ton foncé d'accord donc là j'ai pris ma couche ton foncé mais maintenant ce que je veux faire c'est quoi c'est à dire que je veux que quand ça masque quelque part ça masque partout donc pour ça c'est le mode de fusion produit c'est à dire que quand on a du noir on produit avec autre chose zéro multiplié par n'importe quoi ça reste zéro donc en fait en faisant ça tout ce qui a du noir reste noir donc mettons clair reste noir et ce qui n'est pas mon sujet reste noir donc en fait en faisant ça je viens de créer une image qui correspond au ton foncé de mon sujet alors ceux qui ont suivi les derniers épisodes lightroom c'est ce que fait lightroom en fait puisque vous pouvez maintenant sélectionner le sujet d'accord et vous pouvez ensuite faire une intersection par exemple avec un masque de gamme et sur ce masque de gamme sélectionner les tons foncés donc en fait ce genre de choses vous allez pouvoir aussi le faire dans lightroom alors et les spécialistes vont vous dire c'est pas aussi précis on va pas pouvoir flouter certaines parties pour que les transitions soient meilleures c'est vrai pour l'instant c'est pas possible dans lightroom mais donc là en tout cas j'ai créé une image qui correspond au ton foncé de mon sujet et ça je peux en faire une nouvelle couche ok donc là maintenant si je vais dans les couches les nouvelles couches qu'il appelé alpha 1 je peux la renommer les couches vous pouvez renommer comme vous voulez donc je vais l'appeler sujet tf ton foncé allez tf et voilà j'ai sujet ton foncé donc là j'ai une couche qui représente ça je vous ai pas montré les autres trucs ici plus c'est pour en faire une nouvelle qui est vide ça c'est pour effacer et ça c'est pour transformer une sélection en couche d'accord c'est un peu comme quand vous avez un masque de fusion vous savez il vous prend la sélection et il vous le transforme ça c'est ça fait la même chose donc maintenant qu'est ce que je peux faire là dessus mais je peux très bien une fois que j'ai fait mon opération entre les deux je peux très bien maintenant transformer ça en sélection retourner sur l'image aller dans mon calque et faire ici je sais pas imaginons que je veux faire ce coup ci on va changer je veux faire un color grading donc les tons foncés du sujet je veux qu'ils soient plus bleus donc je vais faire couleur unie je vais dire que je veux quelque chose qui soit plus bleu comme ça très bien et je vais ensuite changer le mode de fusion de ce truc là et je vais le mettre en teinte allez ou en couleur voilà là j'ai mis en saturation mais en couleur et puis ensuite je vais jouer si up sur l'opacité ok et vous pouvez changer ça et puis ensuite ce que vous pouvez faire si justement vous trouvez que les transitions ici sont pas terribles allez voir on va les voir là haut par exemple si vous aimez pas ces transitions mais vous allez simplement alors vous pouvez le faire sur le fond mais vous pouvez aller sur les couches vous prenez ici la couche qui correspond aux masses de fusion vous avez fait d'accord qui est bien celle là alors là pourquoi ça passe en violet parce que je demande de l'afficher et si vous double cliquez vous pouvez choisir la couleur d'affichage que vous voulez d'une couche comme un peu dans le mode masque ça c'est quelque chose que je voulais vous avez déjà montré d'accord donc là mon fond à masque là je vais pouvoir faire filtre flou flou gaussien à plat et puis là ici on va on va faire quelque chose qui est vous voyez sans rien c'est comme ça et si je monte un peu quelque chose comme ça voilà ici c'est plus joli d'accord on fait comme ça on retourne sur l'image on retourne sur le calque ici on des zooms voilà et j'ai des transitions qui sont moins brutales et puis je peux ensuite changer un peu comme je veux à vous de voir ce que vous voulez faire donc voyez là je travaille simplement sur les tons foncés de mon sujet puisque j'ai créé une couche sujet une couche ton foncé et ensuite j'ai fait un produit entre les deux pour créer une nouvelle couche qui est les tons foncés de mon sujet donc voilà à quoi ça va servir les couches ça va vous permettre en fait de préparer des sélections complexes dans certains cas vous avez des filtres qui vont travailler avec les couches c'est à dire que si là je retourne sur l'arrière-plan m'accord et que je vais dans filtre flou flou d'objectifs le flou d'objectifs se base sur une couche pour décider ce qui va être flou net donc là vous voyez par exemple je peux dire ben je veux ma couche sujet et je veux inverser donc là vous voyez que mon sujet est toujours net et que mon flou il est fond mon fond il est flou voilà je commence à être fatigué mon fond il est flou donc ça vous avez des filtres qui vont travailler directement avec les couches donc faudra créer des couches pour pouvoir travailler avec ces filtres donc voilà à quoi servent les couches on les a pas utilisé parce que quand vous travaillez avec lightroom et que vous venez dans photoshop uniquement pour aller retirer un élément rajouter un fond ou ce genre de choses bah vous en avez pas besoin mais beaucoup de gens qui travaillent dans le paysage je vous ai montré récemment un panel qui s'appelle tk8 qui va pouvoir créer des des trucs sur les tons clairs les tons foncés puis des masses de réglages là dessus et tout très clairement ce genre de truc travail avec les couches et les couches vous offre la possibilité de j'irais travailler directement appliquer des filtres sur la couche donc en fait c'est comme si vous appliquiez un filtre sur une sélection alors c'est un peu difficile à envisager au début mais c'est vrai que ça permet de faire des choses des transitions qui sont plus douces que une sélection brute de fonderie ça permet d'aller plus loin alors parce que je vous propose c'est qu'on va faire un exercice comme d'habitude puisque on est censé faire un exercice donc je vais faire annuler là c'était juste pour vous montrer c'est une introduction aux couches on peut aller beaucoup plus loin mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec exercice 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 je vous propose de on va aller là on va masquer ça voilà juste pour vous montrer on peut le laisser c'est pas grave d'accord on va on va le mettre comme ça c'est des choses qui sont relativement simples vous allez créer un document avec un filtre dégradé noir et blanc créer un document vous savez faire filtre dégradé vous savez faire et ensuite vous allez me faire un calque de réglages couleurs unis d'accord pour colorer uniquement les tons moyens d'accord donc ce qu'il y a au centre alors vous allez me dire non c'est facile ça oui mais vous allez avoir deux ou trois petites contraintes donc les contraintes que vous avez c'est que vous n'avez pas le droit d'utiliser les outils de sélection ici interdit c'est pas le droit ensuite vous n'avez pas le droit d'utiliser les filtres pas le droit non plus ensuite dans les sélections vous n'avez pas le droit d'intervertir une sélection ou d'inverser une sélection vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit à remplir non pas nécessaire vous n'avez pas le droit à remplir et vous n'avez pas le droit ici dans les plages de couleurs de sélectionner les tons moyens interdit aussi ok bah vous jouez je vous attends et puis on regarde le corriger donc vous arrêtez la vidéo je compte sur vous et puis vous essayez de faire l'exercice et on se retrouve après pour le corriger alors le corriger fichier nouveau vous me faites un fichier en rvb en couleurs tout ce qui a standard et on fait un dégradé en noir et blanc donc je prends un dégradé ici noir et blanc très bien et je vais de noir au blanc super donc je vous ai dit que j'ai pas le droit d'utiliser la sélection des tons moyens j'ai pas le droit d'utiliser parce que je pourrais par exemple sélectionner un rectangle au centre en faire une sélection flouter les bords ça serait possible mais on n'a pas le droit de faire ça donc sélection je vais faire plage de couleurs je vais aller chercher les tons foncés d'accord donc foncé ça va bien c'est ce qui est là tolérance ça c'est pour avoir le petit le petit dégradé qui est là c'est très bien et je prends ces tons foncés je fais ok cette sélection ici je vais la sauver d'accord donc mémoriser la sélection et je vais l'appeler ton foncé donc maintenant si je vais dans les couches j'ai les tons foncés maintenant je j'arrête ma sélection et je vais sélectionner les tons clairs sélectionner plage de couleurs on va prendre les tons clairs ça j'ai le droit pareil tolérance de 20 ok et je fais sélection je fais mémoriser ma sélection et je vais l'appeler ton clair bien donc maintenant si je contrôle des pour des sélectionnés ou ici sélection des sélectionnés c'est pareil si je vais dans les couches donc maintenant j'ai ton foncé j'ai ton clair je veux appliquer du rouge au centre donc je veux faire un calque de réglages qui s'applique au centre donc ce que je veux c'est là mon masse de fusion de ce calque de réglages il devra être noir ici pour pas appliquer le rouge il devra être blanc au centre pour appliquer le rouge et il devra être noir à nouveau je vais arrêter ça excusez moi et il devrait être noir à nouveau là pour ne pas appliquer le rouge si je prends ces trucs là et que je fais un produit entre les deux produits je vous rappelle que 0 x quelque chose ça fait 0 donc noir et noir tout ensemble ça va faire juste un truc noir donc ça va pas aller et j'ai pas le droit de d'intervertir une sélection donc on va aller dans l'image on va aller dans opération ok et on va regarder un peu alors là il a sélectionné des couches au départ moi ce qui m'intéresse c'est les tons foncés en premier ici je vais mettre en normal pour voir juste les tons foncés les tons foncés ici c'est blanc noir là ça va pas moi je veux noir ici et je veux blanc au milieu donc je vais déjà inversé ça donc ça ça commence avec le début de mon histoire j'ai du noir ici sur les tons foncés ça n'appliquera pas le rouge et j'ai du blanc ici sur les temps moyens et les tons clairs qu'est ce que je vais faire maintenant bah je vais retirer les tons clairs donc retirer les tons clairs c'est quoi je vais prendre ici ton clair très bien et là ici comme mode de fusion je vais prendre simplement différence je vais aller les retirer je vais aller les soustraire je pense que non soustraction ça marche pas différence je retire ce truc là très bien et là j'ai bien ce que je voulais noir blanc noir donc là je viens de créer une couche qui est la non sélection des tons foncés et ton clair donc on peut dire la sélection des tons moyens je fais ok cette couche là maintenant je la sélectionne je retourne dans le calque alors n'oubliez pas quand c'est vert ça veut dire que vous êtes sur une couche donc revenez bien dans rvb là très bien j'ai ma sélection qui est là je crée un truc de couleur unie très bien en rouge ok et pour ça soit pas totalement rouge et que j'ai quand même le dégradé de luminosité je passe en couleurs voilà et l'exercice est terminé donc vous n'avez pas utilisé la sélection des tons moyens vous n'avez pas utilisé les outils de sélection là vous n'avez pas interverti une sélection c'est ce que je vous avais demandé il ya d'autres moyens d'y arriver parce que ici quand vous allez dans sélection plage de couleurs vous avez des trucs inversés ici donc vous auriez pu faire l'inverse des trucs et les mettre ensemble ça marche aussi ok mais tout le monde ne sait pas qu'il ya cette case ou ne l'a peut-être pas vu voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de photoshop les bases merci au revoir bon